Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau live sur les méta-guérisseurs et en traitant plus particulièrement du sujet du recouvrement d'âmes et des entités. Je m'appelle Philippe Gilbert, je suis un homme libre, méta-guérisseur et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce partage dans la co-création et l'amour. Donc tout d'abord, je vais vous préciser ce qu'est la notion de méta-guérisseur. Le méta-guérisseur, c'est celui qui inclut ses soins dans la connaissance globale, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas qu'à la perturbation, son but n'est pas que d'enlever la perturbation, mais son but est d'amener la lumière à l'intérieur de la personne et d'amener la inconscience. La inconscience, cette conscience d'éternité, de l'être divin qui est au-delà ou qui est la fusion et un passage au-delà de toutes nos incarnations précédentes. Voilà, tels sont les buts du méta-guérisseur et c'est dans cette optique et dans ce point de vue que nous allons parler tout d'abord du recouvrement d'âmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque nous nous incarnons, quel est le processus ? Tout d'abord, le premier point du processus, c'est que nous sommes tous issus, ou chacun d'entre nous plutôt est issu d'une même âme-source. Âme-source qui est placée dans la lumière. À partir de cette âme-source, au moment de la conception, naissent et s'incarnent plusieurs âmes en même temps qui sont soit dans la physicalité, comme nous le sommes, soit qui ne sont pas dans la physicalité. Toutes ces âmes issues de la même âme-source sont reliées entre elles et sont des doubles. Puisque les liens énergétiques sont très forts, faire un travail de soin sur une personne doit se faire aussi sur ces doubles en même temps, de manière à ce que les doubles puissent évoluer dans la conscience aussi, puissent se libérer des voiles de l'illusion en même temps, et d'autant plus qu'une perturbation sur un double va affecter la personne qui est en train d'avoir le soin. Donc, il convient, en tant que méta-guérisseur, de faire un soin sur la personne elle-même et tous ces doubles. Nous aborderons plus longtemps la notion de double ce week-end lors du webinaire sur les méta-guérisseurs. Sachez donc, juste maintenant, pour que vous puissiez faire un soin efficace, en premier, d'activer vos ailes de l'Esprit-Saint. D'ailleurs, sachez que l'intelligence de la lumière œuvrant, le fait de vous mettre dans le cœur, le fait de laisser votre vibration de lumière parcourir tous vos corps subtils, le fait d'avoir l'intention d'œuvrer avec vos doubles, et que cette guérison et cette élévation s'adressent à vous-même ainsi que vos doubles, vos ailes de l'Esprit-Saint se déploient, avec tous les symboles qui sont dedans, et qui chacun ont un rôle bien particulier pour vous aider aux soins et à la guérison. Mais ceci est une autre histoire. Je vous mets l'eau à la bouche, mais nous allons nous concentrer sur ces notions de recouvrement d'âme. En plus, je vais vous demander, si vous le souhaitez, de faire autre chose. C'est juste d'activer votre Antakarana divin. Vous savez, le disque solaire d'Ator, avec les cornes, qui, au niveau divin, permet d'enlever les voiles de l'illusion. Ainsi, si vous-même dégagez vos propres voiles, ou si certains de vos doubles dégagent des voiles qui empêchent de voir réellement qui ils sont, et surtout de voir réellement leurs perturbations, ainsi ils vont se dissiper, et vous pourrez vraiment accéder à toutes leurs perturbations. ils ne pourront rien cacher, comme vous-même. Vous ne pourrez rien vous cacher à vous-même. Donc, activez donc cet Antakarana divin, je vous le propose, et laissez les ailes de l'Esprit Saint se déployer. Et ainsi, tous vos doubles sont en train d'arriver devant vous, et votre soin va pouvoir être complet. Alors, le recouvrement d'âmes. Pourquoi parle-t-on de recouvrement d'âmes ? On en parle beaucoup dans les cérémonies chamaniques, ou au centre du tambour, et en appelant les esprits des plantes, en appelant les esprits des pierres, les esprits animaux, et d'autres esprits, des personnes qui n'arrivent pas à s'incarner totalement, où, donc parfois, des bouddhams ont disparu, emportés vers ailleurs, vers d'autres points. Et ces cérémonies-là, au tambour, et guidées par ces esprits, permettent de recouvrer ces âmes. Ceci est traité dans le nouveau livre de Martine, qui vient de sortir « Soins chamaniques pour tous », qui est particulièrement complet, et que je vous conseille, bien sûr, fortement. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du recouvrement d'âmes, puisque c'est le manque d'incarnation, et quelque chose que je rencontre très fréquemment dans mes soins. Et généralement, je le rencontre chez des personnes qui ont du mal, bien sûr, à s'incarner, qui ont du mal à être totalement là, qui ont du mal à être totalement en reliance avec notre terre-mère. Généralement, ces personnes-là ont des premiers et des deuxièmes chakras qui fonctionnent très peu, qui ont sous-fonctionnement, et ces personnes-là ont du mal à aller vers l'extérieur. C'est comme si elles étaient enfermées dans une bulle. Le manque d'âme traduit un manque de vitalité, puisqu'il y a une déconnexion des énergies cosmiques et des énergies telluriques. Et il y a aussi un manque de réalisme, qui fait que certaines personnes peuvent être totalement non ancrées et partir totalement dans une spiritualité, mais qui manque totalement de fondation, qui manque totalement de racines, comme le sont absolument toutes nos vieilles traditions, nos anciennes traditions liées au chamanisme et liées à nos traditions celtes et au-delà. Donc, ce recours au manque d'âme, cela consiste à ramener tous les bouddhams qui ont pu partir pour différentes causes dans d'autres dimensions et dans d'autres temporalités. On me dirait, mais à quelle occasion perdons des bouddhams ? Nous perdons des bouddhams dans cette incarnation quand nous subissons des chocs émotionnels très puissants. À ce moment-là, quand nous subissons un choc émotionnel très puissant, il y a une part de nous qui peut arriver à nier la réalité de ce qui nous arrive et dans ce cas-là, il y a à la fois une part de nous-mêmes à laquelle nous n'avons plus accès, il y a à la fois une blessure de l'âme et il y a à la fois un bout d'âme qui s'en va. Vous me direz, oui, mais comment peut-on le retrouver ? C'est ce que nous verrons après, car nous allons voir d'autres cas. Donc, nous venons de parler de chocs émotionnels extrêmement puissants qui peuvent arriver pendant notre vie d'incarnation, qui peuvent arriver, bien sûr, au moment de l'accouchement ou même dans le ventre de la mère. Ensuite, il y a des bouts d'âmes qui peuvent disparaître parce que dans d'autres incarnations, nous avons vécu des choses extrêmement difficiles qui fait que notre âme a pu avoir beaucoup de mal à être dans sa totalité, ce qui fait que dans cette incarnation-là, notre âme n'est présente qu'en partie. Ainsi, j'ai trouvé chez un certain nombre de gens qui avaient été ce qu'on appelle les sorcières, mais les sorcières blanches. Vous savez très bien que nombre de femmes ont été brûlées autrefois, qui étaient juste, qui étaient des guérisseuses, qui étaient des magiciennes blanches, et elles ont été brûlées sous le nom de sorcières par l'Église. Sachez que chaque fois que l'Inquisition faisait brûler des gens de lumière comme cela, non seulement les personnes étaient brûlées vivantes, mais en plus, ils mettaient ce qu'on appelle des anathèmes, qui étaient des petits bouts de papier sur lesquels il y avait certaines formules, certaines choses, de manière à ce que l'âme se disperse le plus possible, et que la personne ait du mal dans ses prochaines incarnations à se réincarner avec toute son âme. Donc nous avons vu blessures émotionnelles dans cette vie, chocs très violents dans d'autres vies, les blessures, les disparitions d'âmes peuvent être liées aussi à alors je regarde un petit peu, j'écoute ce qu'on me disait, à beaucoup de blessures d'enfance aussi, et bien sûr, tout cela est lié au retrouvaille avec l'enfant intérieur. Elles peuvent être liées aussi à un refus d'incarnation. Je m'explique. Certaines personnes sont extrêmement sensibles, sont extrêmement réceptives. Ce extrêmement réceptives à la vraie réalité du monde, cette réalité énergétique, cette réalité qui est au-delà de la matière. et du fait qu'ils ont beaucoup de mal à subir cette réalité ordinaire dans laquelle on est et dans laquelle l'enfermement primordial dont nous parlons avec Yvan Poirier dans la presse galactique, dont nous allons parler avec Yvan Poirier dans la presse galactique, cet enfermement primordial qui a créé des voiles de l'illusion, c'est un choc pour certaines personnes, ce qui fait qu'il y a un refus d'incarnation qui se fait puisque le monde n'est pas du tout cohérent avec ce qu'eux en perçoivent et d'autant plus qu'il s'installe à l'extérieur par rapport à la vision réelle du monde qu'ont ces personnes une mise à l'écart des fois des critiques et des fois même des menaces pour que ces personnes là se taisent et ne révèlent pas ce qu'ils voient et ce qu'ils peuvent savoir. Voilà, donc, je vous le redis, le manque d'âme peut être lié aussi à un refus d'incarnation. Il est bien évident que dans ce cas-là, un travail avec le patient d'acceptation de qui il est dans son unicité et un travail de délivrance par rapport au choix qu'il a fait de ce refus de s'incarner, de lui montrer qu'en fait, il a tout à fait raison dans ses perceptions et tout à fait nécessaire de manière à ce que le soin puisse véritablement prendre place. Alors, vous savez qu'à certains moments, mais de moins en moins, je suis un homme de mesure et très souvent, quand nous mesurons, nous utilisons ce que nous appelons des biomètres. Or, il se trouve qu'ici, dans la pompe de la main, nous avons un biomètre intégré, c'est-à-dire qu'ici, j'ai donc le bas du... Alors, vous me comprenez, pour mesurer les angles, on utilise un rapporteur. j'ai mon rapporteur qui est ici avec son demi-cercle qui est là et j'ai ma partie horizontale qui est là. Donc, sur mon rapporteur, j'ai mon point zéro qui est ici, j'ai mon 100% qui est là, mon zéro qui est là, 25, 50, 75 et 100. Bien. Et donc, je vais donc mesurer pour une personne donnée et pour moi-même, par exemple, quel est mon taux de recouvrement d'âme actuellement. Et donc, pour cela, soit vous prenez un pendule, mais je vous conseille de prendre votre doigt, de parcourir tranquillement votre cadran qui est placé là et de laisser faire votre corps totalement et dans la détente. Et le moment où vous sentirez une résistance, vous allez jusqu'au point où vous appuyez, vous regardez, et si vous trouvez 60, 70, 75%, ça va indiquer votre taux d'incarnation d'âme. Ce qui veut dire que si vous êtes à 75%, il vous reste 25% d'âme à récupérer. Si vous êtes à 40%, il vous reste 40% d'âme à récupérer. Dans mes soins, je considère qu'en dessous de 40 à 50% d'incarnation d'âme, il est vraiment extrêmement urgent, même en dessous de 60% d'agir. C'est un de mes soins prioritaires car il est nécessaire que le patient soit dans le soin totalement présent. Et j'ai assisté, en travaillant comme ceci, à des transformations remarquables de la part de participants à des formations en métaguerison qui, au bout d'un jour et demi, d'un coup, étaient présents, s'apercevaient que les autres personnes étaient là, s'ouvraient aux autres, étaient dans leur corps, sentaient, sentaient sous leurs pieds la terre, sentaient les vibrations de la terre, alors que quand ils étaient arrivés, on avait l'impression qu'ils flottaient au-dessus du passage et qu'ils n'arrivaient pas à voir du tout ce qui se passait autour d'eux entièrement. Donc, l'action se fait très très vite de ce recouvrement d'âme. Donc, vous devez être impatient de savoir comment et avec qui peut-on travailler pour faire ce travail de recouvrement d'âme. Alors, tout d'abord, il convient de se mettre dans un état d'accueil et d'amour totalement de ce qui est. Donc, tout d'abord, je vous invite à vous mettre en présence, sur une présence à 360 degrés, en haut et en bas autour de vous, des énergies de votre lieu et des énergies qui vous environnent et de vous-même. Dans l'inspire, sentez votre respiration, l'air que vous respirez et dans l'expire, amenez l'amour dans votre cœur et la lumière dans votre cœur. J'inspire, les énergies présentes, je détends tout ce qui est tension dans mon corps, j'inspire doucement et la lumière et la lumière se pose dans mon cœur et à partir de là se diffuse dans tous mes corps subtils. Ainsi, en ce faisant, je commence mon soin et des grandes présences sont en train d'arriver pour vous aider aussi à travailler. L'Esprit Saint est en train de se poser sur vous et il vous dit avec tout mon amour pour vous guider dans cette démarche en confiance. Votre intention étant aujourd'hui de retrouver vos bouddhames qui sont dispersés un peu partout dans les multitemporalités, multidimensionnalités et dans les multivers, je vous invite à œuvrer avec la Vierge couronnée qui s'est présentée devant chacun d'entre vous, amenée par l'intelligence de la lumière. Aujourd'hui, pour le méta-guérisseur, il n'est plus nécessaire d'appeler. Il est juste nécessaire de connaître, d'apprendre à savoir qui est là. Car en fonction de qui vous êtes, du besoin dont vous avez, le méta-guérisseur sent et perçoit et l'intelligence de la lumière se charge d'amener, de nous présenter les énergies, les présences, les êtres de lumière avec qui nous pouvons co-créer ensemble. Ils sont tous présents à l'intérieur de nous et ils font écho aux formidables capacités de guérison que nous avons nous-mêmes. Donc, la Vierge couronnée est ici pour faire écho et révéler en vous vos propres capacités à faire votre propre recouvrement d'âme avec votre être divin. Accueillez-la tout simplement. Laissez-la vous adombrer tranquillement. L'adombrement se passe quand une présence se met en vous. Elle se met en vous pas uniquement dans le corps physique comme on le ressent là mais vibratoirement dans votre cœur vibral tout autant que dans tous vos corps subtils. Et cela s'étend à l'infini. Sentez dans cet adombrement cette fusion cette union cette co-création englobée par l'amour infini de l'Esprit Saint. Et la Vierge couronnée est en train de chercher dans tous les espaces-temps dans toutes les multidimensionnalités dans tous les multivers vos bouddhames pour les ramener et penser en même temps les blessures qui y sont rattachées et guérir en même temps les rejets qu'il a pu y avoir par moment. Un de nos amis un dragon atlante qui s'appelle Ocaris O-K-A-R-I-S O-K-A-R-I-S notre ami Ocaris se présente aussi pour nous amener son énergie de dragon dans le recouvrement d'âme et une porte des étoiles sourds par laquelle va partir Ocaris. Quand il reviendra il y a déjà une porte de l'intra-terre qui s'ouvre aussi en même temps. Je vous laisse inspirer tranquillement dans ce sentiment petit à petit de complétude qui est en train de se mettre en place ce sentiment de présence à l'instant total. Ce sentiment de méta-guérison de réintégrer des bouts de vous-même qui avait disparu ce sentiment d'appartenir vraiment à l'instant à l'ici et maintenant ce sentiment d'être en totalité grâce aux soins qui vous est prodigués et que vous vous prodiguez à vous-même grâce à la résonance qui s'établit entre qui vous êtes et les présences et les aides de lumière qui sont là autour de vous. Sentez comment tous vos corps subtils et comment ce soin est en train de toucher au-delà de l'âme tous vos corps subtils y compris votre corps de gloire. Et il est bon de faire ceci dans cette journée d'équinoxe dans laquelle nous sommes parfaitement dans les équilibres dans les équilibres yin-yang. Je vous invite en même temps à voir votre propre beauté intérieure comment elle se développe à travers ce soin et comment vos propres capacités se développent et participent du soin. La Vierge couronnée, l'Esprit Saint, le Dragon sont là pour révéler en vous vos propres capacités et vous apprendre un savoir que vous savez déjà qui est profondément enfouillé en vous par simple résonance. Acceptez votre pouvoir de guérison. Maintenant, je vais aborder un deuxième sujet qui est tout d'abord finissant ce soin je vais un petit peu vite donc inspirez, expirez tranquillement dans ce sentiment et revenez ici parmi nous. Ce soin, vous pourrez le refaire tranquillement quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Et maintenant, je vous invite à faire un soin sur les entités. Les entités, on en parle donc je fais une grosse différence entre les âmes humaines et les entités. C'est-à-dire que j'appellerai par entités tout ce qui est entité végétale donc lié aux arbres, tout ce qui est entité minérale liée aux pierres, tout ce qui est entité animale entité extraterrestre, entité intra-terrestre. Tout cela sont des entités. Je fais une différenciation avec les âmes humaines. Pourquoi ? Parce que certaines âmes humaines peuvent que l'on rencontre peuvent aussi qui se présentent sous forme d'entités mais je les appelle âmes humaines, j'y reviens, peuvent être aussi des proches de nous qui veulent nous parler, communiquer avec nous. Donc aujourd'hui, principalement, dans la partie entité, donc qui sont-elles ? Je vous ai présenté qui peuvent être ce type d'entité qui peuvent être présentes sur nous. Nous allons insister un petit peu plus particulièrement sur les âmes humaines. Alors, dans un cadre de méta-guérisseurs, pourquoi des âmes humaines viennent vers nous ? Alors, soit des âmes humaines viennent vers nous, pourquoi ? Parce que dans l'instant, elles sentent que notre vibration est ouverte à les amener vers des chemins de lumière et de guérison. Pensez qu'une âme, au moment de partir, n'a pas tout le temps les clés dans la conscience pour aller vers les chemins de lumière et s'élever totalement dans la lumière. Et quand elles voient quelqu'un qui est dans son être divin, qui rayonne comme vous l'êtes et qui voit ce débordement de lumière comme un phare, certaines entités peuvent s'en approcher et déjà, rien que par votre lumière, découvrir. Parce que votre lumière va résonner en eux et leur faire découvrir leur propre lumière et ainsi, elles vont pouvoir partir sur les chemins de lumière pour finalement arriver à la lumière. D'où l'importance de détricoter ce monde ordinaire de manière à avoir de plus en plus cette réalité qui est cette réalité énergétique, cette réalité invisible, cette réalité de ce qui est, de manière à ce que votre lumière puisse s'exprimer totalement. Et donc, il est important de relier ce que vous êtes, ce qui vous aide à vos actions car votre lumière va permettre à beaucoup de trouver le chemin. donc à toutes les entités dont j'ai parlé et aussi, y compris, les âmes humaines. Alors, certaines âmes humaines vont parfois rester un peu plus, c'est-à-dire que votre lumière ne va pas suffire à les éclairer. des fois, il peut s'agir de certaines âmes humaines. Par exemple, j'ai eu plusieurs fois des cas de personnes qui étaient venues me voir en formation et dont l'enfant s'était suicidé. J'ai eu deux fois le cas et une autre fois, c'était une autre personne dont la personne était décédée, dont l'enfant était décédé brutalement. Et à chaque fois, j'ai vu, dès que les personnes sont arrivées, que cet enfant suicidé ou décédé était les accompagné en permanence. Et donc, j'en ai parlé aux personnes et j'ai redemandé si elles étaient d'accord pour que ces âmes restent, s'assiedent pendant le stage à côté et entendent pendant cette formation ce qui allait se dire au niveau de la conscience. Je vous promets qu'au bout d'un jour et demi ou deux jours, ces âmes étaient parties sur les chemins de lumière. Leur transformation de regard sur la vie, la conscience que la vie pouvait être belle, que la vie est joie, que la vie est bonheur, que la vie est amour, qu'un autre regard est possible que celui donné par l'enfermement séculaire, que celui de la dualité, qu'il est possible d'avoir une vision extrêmement positive des choses et donc ces âmes ont pu partir dans la lumière. Et donc pourquoi certaines âmes de notre famille restent avec nous ? Des fois, c'est pour parler, c'est pour dire, c'est pour nous dire je vous aime, des fois, c'est pour nous dire leur attachement, des fois, c'est pour nous protéger. Donc, il tient à nous de les rassurer, de leur faire comprendre qu'il est bon pour elles qu'elles partent dans la lumière car le lien avec eux est toujours présent et il vaut mieux que leur âme soit présente dans la lumière. Ainsi, notre évolution servira la leur et leur évolution servira la nôtre et de là-haut, ils pourront nous ouvrir des chemins de lumière. Donc, je vous invite à travailler pour les âmes humaines avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va vous aider à travailler avec ces âmes humaines. Donc, invitons-le en présence ici et maintenant. Voilà, son amour s'infiltre dans toutes les parties de notre être. La communication s'établit entre nous et nos chers êtres aimés. Communication énergétique, il n'y a pas besoin de mots, rien que votre propre énergie est ce que vous dégagez établit la communication. Voilà, ressentez ce soin, combien il se fait, combien il est bon avec l'Esprit Saint. Voilà, chers amis, je vous invite à nous retrouver si vous le souhaitez lors de notre webinaire sur les métas guérisseurs dans lesquels vous aurez beaucoup plus d'informations ce week-end. Je vous dis à très bientôt. Philippe. Sous-titrage Sous-titrage